Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série de construction de notre nouveau véhicule d'aventure. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier dans les quartiers généraux de Lucky Base Camp. C'est ici que va se passer tout l'aménagement du Lucky Base Camp. Toute la construction, la pose des fenêtres, l'isolation, l'aménagement intérieur, ça va tout être fait dans les ateliers ici. Vous, ce que vous avez vu la semaine dernière, c'est l'atelier qui s'occupe de toute la portion soudure du frame de la carrosserie. Puis là, toute cette partie-là est complétée pour la première unité. Donc là, hier, l'équipe de Lucky Base Camp est allée chercher pour la première fois l'unité, puis l'ont embarquée pour la première fois sur un camion. Ça nous a permis de voir de quoi ça allait avoir l'air en termes de dimension sur le camion. Est-ce que ça va faire beau? Ça va être quoi le look final à peu près, sans avoir vraiment la peinture puis tout le design sur la carrosserie. Mais au moins, ça nous donne une bonne idée. Puis honnêtement, c'est sur la coche. C'est vraiment super beau. Les gars qui l'ont conduit pour le ramener, ils ont dit que la tenue de route était bonne. Là, il faut dire que pour l'instant, il est encore très léger parce qu'il est vide à l'intérieur. Mais il reste que la géométrie au niveau du vent, puis tout ça, il était très satisfait à date. Puis là, l'unité est ici pour quelques jours, le temps de prendre toutes les mesures pour faire les commandes au niveau des pièces intérieures, puis pour faire l'aménagement. Puis la semaine prochaine, le Lucky Base Camp, la première unité, s'en va pour la peinture. Donc toute la carrosserie extérieure va revenir toute peinturée. Puis pour ceux qui se demandent un petit peu au niveau du look extérieur, de quoi ça va avoir l'air, on peut comparer ça un petit peu à une voiture, en fait. Ça va être vraiment peinturé comme une voiture avec un clear, fait que ça va avoir un beau look très luisant, très fini. Ça va être super beau l'extérieur, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est ce que vous allez voir au retour des fêtes. Mais aujourd'hui, dans l'épisode, ce qu'on vous réserve, c'est de vous faire une petite mise à jour maintenant que la carrosserie est terminée, de quoi ça va avoir l'air. Puis on va répondre à vos trois questions les plus populaires que vous avez eues. Avant d'embarquer dans mes trois questions les plus populaires, vous avez été nombreux à remarquer un petit défaut qu'il y avait ici au niveau de la fenêtre, avant, qui est un petit peu trop basse. En fait, comme on vous a dit, c'est la première unité, puis c'est la première sur laquelle il va y avoir des erreurs, puis des corrections au niveau du design. Cette fenêtre-là va être montée un petit peu pour laisser de l'espace au matelas qui va être à l'intérieur, puis éviter que le matelas arrive dans la fenêtre. Fait qu'éventuellement, ce problème-là va être corrigé. Gardez en tête que ça, c'est l'unité de test. Puis pour vous donner une idée, juste la fenêtre ici, elle est un petit peu plus haute. Probablement que celle d'avant devrait arriver à peu près ici. Puis il faut savoir que ça ne sera pas un gros matelas super épais, étant donné que ça reste une petite capucine qui est basse. Question d'avoir assez d'espace pour être confortable quand on va dormir. Ça va être quand même un matelas qui va être un petit peu plus mince, mais quand même avec un memory foam qui va être assez rigide puis confortable, qui va nous permettre d'avoir un bon support malgré tout. Puis on va utiliser les plateformes de lit de Norva, qui ont déjà éprouvé dans le passé avec les vannes de chez Norva. Donc ça va éviter qu'il y ait de l'humidité puis de la moisissure qui se créent en dessous avec leur plateforme en aluminium qui est ventilée. Fait que j'ai bien hâte de tester ça puis de voir si ça va être confortable, parce qu'on ne l'a jamais testé dans le passé. Mais assurément, il y a déjà des gens qui l'ont essayé. Le gros changement depuis la dernière fois que vous n'avez pas vu encore, c'est au niveau de la porte arrière. Parce que la dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas encore la carrosserie qui avait été appliquée dessus. Donc là, on peut voir que la carrosserie est maintenant sur le haillon arrière. Là, pour l'instant, on voit le mécanisme ici, mais ça ne sera pas le cas dans les unités finales. Éventuellement, tout ça va être caché. On ne verra pas le mécanisme qui fait monter et descendre la porte de façon électrique. Puis là, ce que ça nous donne une bonne idée, c'est qu'on voit que dans le haillon arrière, même si tout ça va ouvrir, si, exemple, on est juste en hiver ou on n'est pas à un endroit où on peut ouvrir le haillon arrière, il va tout de même avoir une porte standard qui va être dans le haillon arrière. Donc, on voit l'ouverture ici. Ça nous donne déjà une bonne idée si jamais on n'ouvre pas le haillon quand même de l'espace qu'on va avoir. Puis si on regarde en bas, il reste deux petits trous qui n'ont pas été capés parce qu'ici, ça va être un gros tiroir de rangement qu'on va retrouver ici. Ça va pouvoir sortir et on va avoir plein de stocks qu'on va pouvoir mettre là. Ça fait que j'ai vraiment hâte de voir tout l'espace de rangement qu'on va avoir une fois que tout ça va être terminé. Cette semaine, vous avez été plus de 4000 de nos abonnés à vous inscrire sur notre site web pour avoir accès à la page de lancement du tout nouveau Lucky Base Camp. Et sur cette page-là, vous avez vu tous les rendus en trois dimensions du look extérieur, mais aussi de l'aménagement intérieur. En passant, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette liste-là et que vous voulez voir de possède l'air, la page est encore en ligne, donc allez sur prêtpourlaroute.com baroblique Lucky et ça vous donnera le mot de passe pour avoir accès à cette page-là. Puis la question qui est revenue très, très souvent par rapport à l'aménagement intérieur, c'est au niveau de la douche et de la toilette. Ça fait que je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le principe au niveau de l'aménagement de la douche. Au niveau de la douche, c'est grandement inspiré de ce que fait Norva déjà dans les vannes actuellement. Ça va être vraiment toute cette partie-là ici à ma droite qui va être recouverte d'aluminium jusqu'au plafond. Donc ça va permettre à cet espace-là d'être consacré à la douche, mais pas à temps plein. Étant donné que la toilette, la douche, ce n'est pas des trucs qu'on utilise à longueur de journée et puis qu'on est dans un espace très, très restreint, le but c'est d'essayer d'avoir un espace qui est vraiment ouvert sur l'extérieur. Encore plus quand le hayon arrière va être ouvert, ça va être vraiment un concept d'air ouvert avec une belle vue tout le temps. On ne veut pas avoir un gros cabinet tout fermé qui va servir à temps plein à une douche ou une toilette qui en réalité va servir juste quelques minutes par jour. Dans le fond, le concept, c'est que toute la partie murale ici jusqu'au plafond va être recouverte d'aluminium. Puis il va y avoir des crochets pour accrocher un rideau, donc le rideau de douche qui va se faire comme un petit carré ici. Puis nous autres, on va pouvoir l'installer le soir quand va venir le temps de prendre notre douche puis après ça, l'enlever pour avoir accès à notre espace de vie tout le reste de la journée. Puis même en bas, sous la douche, la panne de la douche va servir aussi pour quand on va rentrer l'hiver, par exemple avec des bottes pleines de neige, on va pouvoir les mettre là puis ça va s'égoutter directement dans le réservoir d'eau grise parce que oui, il va y avoir un réservoir d'eau grise. Mais certains ont été très attentifs et ont remarqué qu'il n'y aura pas de réservoir d'eau noire, mais il va y avoir quand même une toilette. Ce qu'on va utiliser, c'est une toilette portative de marque Dometic qu'on va pouvoir installer soit ici dans la douche puis mettre les rideaux pour se faire un espace plus intime. Sinon, en tout temps, la toilette ne va pas rester sur place là, elle va être portative, donc on va pouvoir la mettre puis la ranger dans un autre rangement, un autre endroit où on va pouvoir l'utiliser quand même à cet endroit-là. Mais le but, c'est de pouvoir la promener notre toilette. C'est le fun, la promener sa toilette. Mais c'est de soit la mettre à l'endroit qu'on a besoin quand on veut l'utiliser, mais après ça, l'enlever pour ne pas qu'elle soit dans les jambes parce que comme je dis, au risque de me répéter, c'est tellement un espace qui est restreint qu'on veut que tout soit modulable puis qu'on puisse profiter de 100% de l'espace à tantôt. Ça fait que c'est un peu ça l'objectif qui était derrière ce concept de toilette et de douche-là. La deuxième question la plus populaire parmi tous ceux qui ont eu accès à la page de lancement, c'est par rapport... En fait, je pense même que c'était la question la plus populaire, mais je l'ai juste mis en deuxième dans ma liste. Mais c'est par rapport au poids de l'unité et sur quel camion on va pouvoir l'installer parce que dans la page de lancement, vous avez vu qu'on l'a installé sur toutes sortes de camions, sur des camions 1500, des 2500, des 3500, puis même sur le Rivian, qui est le prochain camion électrique qui va sortir prochainement, bien en fait, le Lucky Basecamp va exister en trois différentes grandeurs. Donc, il va avoir la boîte de 5 pieds, la boîte de 6 pieds et demi et la boîte de 8 pieds. Donc, en théorie, chaque boîte devrait fêter sur à peu près tous les camions d'une catégorie en particulier. Donc, toute la plus petite boîte, l'unité de 5 pieds, va, elle, faire sur, entre autres, le Rivian, qui est le camion électrique, mais aussi sur tous les petits camions de petite dimension, donc le Ford Ranger, le Tacoma, tous ces camions-là de cette petite catégorie-là, le Colorado, bref, il y en a plusieurs dans cette catégorie-là. Ensuite, la boîte de 6 pieds et demi va être adaptée pour les camions de catégorie 1500 ou les F-150, donc le Ram 1500, le GMC Sierra 1500, Silverado 1500. Donc, toute cette catégorie-là va être couverte par la boîte de 6 pieds et demi. Et il va avoir ensuite la boîte de 8 pieds qui va être réservée aux camions Heavy Duty, donc les 3500 de ce monde. Il y a certains camions, le 2500, qui vont être capables de le prendre, mais ça dépend de votre poids maximum. Pour ce qui est du poids exact de l'unité, bien, vous le voyez qu'on n'est pas encore rendu à cette étape-là d'avoir le poids final. On a une estimation pour la plus grosse cabine, qui est la 8 pieds, celle qu'on a devant nous, qui devrait peser entre 2000 et 2500 livres. Par contre, pour les autres unités, on ne sait pas encore le poids exact, mais sachez que ça va respecter le payload maximum de chacun des camions dans chaque catégorie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à savoir si ça va prendre un camion spécial. Ce n'est pas une unité qui va être hyper lourde, sans être non plus l'unité la plus légère, parce qu'on veut quelque chose qui va être très, très solide. Donc, ça va être quelque chose qu'on pourrait dire entre les deux. On n'aura pas besoin, même pour la boîte de 8 pieds, d'avoir un camion à double roue à l'arrière. Même en fait, c'est conçu pour avoir un camion 3500 avec simple roue, pour être capable d'aller en hors-route, puis regarder quand même un camion qui n'est pas trop large puis qui est quand même capable de se promener un petit peu partout sur les sentiers. La troisième question la plus populaire et non la moindre, puis je pense que c'est un classique. Tout le monde veut bien savoir combien ça coûte, ce beau joujou-là. Sur la page de lancement, on a annoncé que ça va être à partir de 115 000 $ pour la plus petite unité, puis les prix vont augmenter selon les options et selon la taille de l'unité. Il y en a beaucoup. En fait, le premier commentaire que j'ai reçu par rapport à ça, c'est « Vous êtes malade? » Mais je vais commencer tout de suite par désamorcer un petit peu ces commentaires-là par rapport au prix qui est dispendieux. Oui, on en convient que c'est assez dispendieux comme produit, mais il faut savoir que c'est un produit qui est d'extrême qualité, qui va durer très, très longtemps. Vous savez que notre ancien VR, qui était une Airstream, c'est un petit peu le même concept, mais version en caravane portée. Puis même en fait, j'appelle ça une caravane portée, mais c'est vraiment un concept qui a été réinventé complètement. C'est vraiment juste la forme de la caravane portée qu'on peut reconnaître, mais tout le concept a été repensé de A à Z. Si on parle juste de ce qu'on peut voir pour l'instant, qui est le frame intérieur, vous l'avez vu, c'est construit quasiment comme un tank. Moi, j'ai l'impression que si jamais on fait un accident avec ça, le camion va être scrap, mais la boîte va être encore top-notch comme une neuve. C'est vraiment un peu comme une Airstream bâtie au niveau de la carrosserie en aluminium. Avec le frame en aluminium, c'est un matériel qui est léger, qui est solide, durable, qui ne rouille pas. Fait que vraiment, c'est une cabine probablement qu'un peu comme les Airstream, probablement que les Base Camps vont être encore sur le marché de la revente d'ici les 50 prochaines années. Je ne serais pas étonné qu'on voit encore des Lucky Base Camps qui sont sur la route, même s'ils ont plus de 30 ans d'utilisation. Peut-être un jour, on va tous les rénover puis remettre ça au goût du jour après un certain temps, mais il reste que la carrosserie puis la base de ce véhicule-là va durer pour une éternité puis encore plus même qu'une Airstream parce que là, il n'y a vraiment plus aucune composante mécanique. Il n'y a pas de roues, il n'y a pas d'essieu, il n'y a pas de suspension. C'est vraiment juste une cabine, une boîte qui va être isolée puis juste au niveau de la valeur, encore une fois, au niveau de l'isolation, il y a beaucoup de VR qui s'annoncent comme étant des VR 4 saisons, mais là ici, on parle vraiment d'un 4 saisons hivernal avec les hivers du Québec. L'isolation va être R16. C'est presque autant isolé qu'une maison puis avec le chauffage qu'on va avoir là-dedans, ça va vraiment nous permettre de vivre en hiver dedans confortablement. Juste les fenêtres, on ne peut pas vous les montrer tout de suite, mais moi, je les ai vues déjà en exclusivité. C'est des fenêtres en verre double, sont épaises de même. C'est un mécanisme en métal qui va durer, en aluminium en fait, qui va durer pour l'éternité. C'est vraiment fait pour durer très, très longtemps puis on voit que c'est des matériaux de très haute qualité puis même au niveau de la technologie où vous savez comment moi, je suis un geek de petits gadgets électroniques, bien, sachez que ça va être à la fine pointe de la technologie, que ce soit au niveau du système électrique de gestion des batteries au lithium, il va y avoir vraiment, puis ça va tout venir d'origine comme ça, on n'aura pas besoin de le modifier puis de rajouter comme moi, j'avais fait sur l'Airstream pour 15 000 $ d'accessoires dessus. Ça va vraiment venir tout inclus avec toute la technologie à l'intérieur. Fait que, soyez vraiment assurés que oui, le prix est dispendieux, mais ça a vraiment cette valeur-là sur le marché puis ça va conserver sa valeur à long terme aussi. Puis ça va un petit peu dans les raisons pourquoi nous, on y va avec ça en vivant à temps plein à l'intérieur, contrairement à une maison qui, elle, prend relativement de la valeur tant qu'on l'entretient. Un VR, normalement, ça, ça perd de la valeur. Tandis que lui, le Lucky Basecamp, bien, il est construit pour durer à long terme puis pour être mis dans les pires conditions puis de continuer à durer à travers le temps. Fait que, pour nous autres, je pense que c'est un achat qui est judicieux puis je pense que ça justifie vraiment le prix de vente qui est assez élevé. Je le comprends, mais maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, ça fait le tour pour nos trois questions les plus populaires. Là, je présume qu'après le visionnement de cet épisode-là, vous allez probablement avoir une tonne de questions pour moi. Fait que je vous invite à le faire dans les commentaires puis on fera peut-être un autre épisode où je répondrai à d'autres questions. Puis là, bien, prenez le temps de savourer le dernier coup d'œil sur la carrosserie directement d'aluminium parce que là, le Lucky Base Camp s'en va pour la peinture. Fait que la prochaine fois que vous allez voir, ça va être au retour des fêtes puis il va être fraîchement peint et prêt à aménager à l'intérieur, poser les fenêtres et tout ça. Fait que nous, on va vous présenter tout ça dans les prochains épisodes qui vont s'en venir après les fêtes. Fait que n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous n'avez pas reçu encore votre mot de passe, si vous n'êtes pas inscrit sur notre site web pour avoir accès à la page de lancement et voir tous les rendus en 3D de l'aménagement intérieur et tout ça, je vous mets le lien dans la description donc prêtpourlaroute.com baroblique Lucky puis vous allez recevoir le mot de passe pour y aller. Fait que moi, ça fait le tour pour aujourd'hui puis étant donné que c'est peut-être notre dernier épisode avant le temps des fêtes, je vais prendre le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes puis nous autres, on se revoit l'année prochaine. Bye tout le monde!